C'est super stressant en fait. Je m'appelle Anne-Sophie Loh, je suis docteure en pharmacie. Je suis pharmacien gérant pour les établissements de santé de l'IRR, l'Institut Régional de Réadaptation, du côté de Nancy et ses environs. Et j'ai un rôle de coordinatrice au niveau des pharmaciens de l'UGQM Nord-Est. C'est vraiment un travail multidisciplinaire en fait. Du coup, je suis pharmacien gérant et à ce titre, je suis garant de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux pour les patients. On gère tout ce qui est approvisionnement, gestion et dispensation de médicaments et dispositifs médicaux. On a en tant que pharmacien un grand rôle dans la prise en charge médicamenteuse avec l'analyse des ordonnances, les avis pharmaceutiques, tout ce qui est mission de pharmacie clinique comme la conciliation médicamenteuse. À côté de ça, j'ai un rôle de manager. Et puis, on a la possibilité et la chance d'avoir des liens très étroits avec le milieu médical et la direction sur de nombreux projets. Donc, on prend aussi une part très importante dans tout ce qui est mission institutionnelle comme la certification HAS, le lien avec l'ARS et les autorisations de PU. Donc, voilà, on a un métier très diversifié mais très réglementé. On a des métiers effectivement très différents entre l'officine et le milieu hospitalier. Moi, je vais parler surtout du côté hospitalier. On a la chance, nous, du coup, d'avoir l'accès à l'ensemble du dossier du patient, les analyses, les radios, etc. Ce qui nous permet, du coup, une analyse beaucoup plus approfondie au niveau des prescriptions et qui nous permet de délivrer ainsi des avis pharmaceutiques auprès des médecins notamment. Et du coup, on a notamment cette opportunité de pouvoir échanger très facilement avec les médecins, les internes et les soignants. Chose qui est un peu plus complexe en milieu officinal. Clairement, l'huile essentielle. Après, les huiles essentielles, attention, ça reste quand même des produits assez dangereux. Il faut bien les manipuler. Au niveau de l'ambiance dans la pharmacie, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je travaille avec une équipe super dynamique, très complémentaire au final. On a la chance d'avoir beaucoup d'entraide au sein de l'équipe. Le travail, en plus, se fait bien souvent dans la bonne humeur. Après, en tant que manager, moi, j'essaye d'apporter justement une certaine cohésion dans l'équipe, faire en sorte que chacun trouve sa place et puis apprécie ses missions pour que derrière, il puisse donner le meilleur de lui-même. Dessin, peinture, aquarelle, activité manuelle. Je pense que j'ai un regard relativement bienveillant, sachant qu'en plus, depuis toute petite, j'ai été en contact avec le handicap et notamment avec une petite voisine qui était atteinte de trisomie 21. Après, voilà, je pense que j'ai une empathie assez naturelle, quel que soit le type de handicap. J'avoue par contre que je suis beaucoup plus touchée quand il s'agit d'enfants. Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin.